La Russie, je le dis ici très clairement pour nous Européens, mais pour le continent africain, la Russie a commencé au fond un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Et puis, voyant les déséquilibres qu'ils créent, malgré toutes les tournées diplomatiques et la désinformation qu'ils font, je constate que la Russie à travers le monde est l'un des pays qui, avec le plus de force, utilise des instruments de propagande, usant d'ailleurs de nos règles démocratiques, en faisant croire que ce sont des confrères à vous, développant des chaînes de télévision. Mais Russia, Today, Spoutnik ne sont pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui divulguent une propagande au service d'un régime qui les paye. Ils utilisent cela pour mener leur guerre, diviser les opinions publiques et pousser leurs avantages. La deuxième chose, ils font chantage sur l'alimentation. Ils font chantage parce que c'est eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine. C'est eux qui régulent leurs céréales. Il n'y a eu aucune sanction sur l'alimentation décidée par qui que ce soit, ni les Américains, ni les Européens, ni qui que ce soit. C'est eux qui décident de comment réguler le robinet, faire monter les prix, les baisser, laisser venir la nourriture ou pas. Puis ils font une tournée partout en expliquant aux gens que c'est de leur faute. C'est ça la réalité. Et puis, sur l'énergie, ils font pareil avec les Européens cette fois-ci. C'est plus compliqué néanmoins parce que les revenus de la Russie dépendent en grande partie quand même de leur capacité à vendre aux Européens ce gaz. et on ne déplace pas un gazoduc en 6 mois. Donc, je ne sais pas dire ce qu'ils feront. Je sais dire qu'ils en useront. Et je pense qu'il est sage de la part des Européens de ne pas s'exposer à ces stratégies parce que c'est un des éléments de cette guerre hybride. Ça, c'est l'expression d'un homme qui a peur. Si des gens se demandaient encore ce qu'Emmanuel est venu faire en Afrique, regardez son visage. Regardez son visage. Le manteau de l'arrogance est tombé. Le manteau du surpuissant est tombé. Il possède l'Afrique, mais il s'est rendu compte qu'il ne possédait pas l'Afrique. Il se rend compte que les Africains ne sont peut-être pas finalement aussi abrutis qu'il avait imaginé. Tout ce qu'il dit, Emmanuel, est-ce que vous croyez qu'il croit à son propre mensonge ? Il ne croit pas à son propre mensonge. C'est la peur. La peur de perdre l'Afrique. La peur de perdre le grenier. La peur de voir la branche sur laquelle vous êtes assis de tomber et se casser. Pour une première fois, il est venu en Afrique pour draguer les présidents africains sous la pression de la puissance russe. C'est pour ça qu'il était là. C'est pour ça qu'il était en Afrique. Il n'a jamais vécu dans la peau d'un Africain. Tu as envie de lui demander, Emmanuel, dis-moi Emmanuel, est-ce que c'est les Russes qui étaient en Libye ? Est-ce que ce sont les Russes qui ont foutu la Libye en l'air ? Est-ce que c'est le président russe qui est parti installer le bébé maréchal au Tchad ? Est-ce que c'est le président russe qui a transformé tout le Sahel en une zone de guerre permanente et qui lutte aujourd'hui pour écraser le peuple malien qui se bagarre de toutes ses forces pour avoir un peu de dignité et de liberté ? Est-ce que c'est les Russes qui ont attaqué l'Irak ? Vous avez entendu parler de la propagande. Je ne crois pas que France 24... Là, il vous a parlé de Poussnik et de Russian TV, mais il ne vous parle pas de France 24 qui pollue l'information en Afrique. Ils ne vous parlent pas de RFI qui pollue l'information en Afrique. Vous voyez comment les journalistes de RFI se comportent quand ils sont face aux dirigeants africains. C'est à peine qu'ils ne les insultent pas. Ils parlent d'arrogance. La guerre de l'information et de la propagande. Jeune Afrique qui fabrique les dictateurs tous les jours en Afrique. Ce n'est pas une arme de propagande française, occidentale. Ce n'est pas dans Jeune Afrique qu'on décide qui est le plus bon président en Afrique à partir de demain. Non. Ils parlent de lui. Ils parlent de lui. Ils se rendent compte, au jour d'aujourd'hui, que ça ne se passera peut-être pas aussi facilement que les autres fois. il est face à la dignité du peuple africain. Il est face au sursaut d'orgueil du peuple africain. Il est face au sursaut d'orgueil de la jeunesse africaine. Il tremble face au grondement. Au grondement de la jeunesse africaine. C'est ça qui le fait flipper. Peuples africains. Il n'est pas venu en Afrique en position de force. Il est venu en Afrique en position de mendiant. Il essaye de venir nous manquer de respect. Il se demande si ce n'est pas aux portes de l'Europe que des Polonais ont renvoyé des étudiants africains. Si ce n'est pas en France où on traite les Africains comme étant les pires déchets. Non. en France. Être un Africain est une cageure. Être un Africain est une sinecure. Et là, il vous parle de la Russie. Parce qu'il est venu pleurer. Il est venu essayer de nous faire croire que ce que nous on voit avec nos yeux en fait, ce n'est pas ça qui est. Il essaie de nous faire croire que l'armée française qui est installée à Bamako qui est installée à Bidjan qui est installée au Cameroun qui est installée au Mali qui est installée au Burkina Faso que toutes ces bases militaires-là sont russes. Ces armées qui font et défendent des gouvernements en Afrique sont russes. Ces dictateurs africains qui sont installés et qui sont inamouvibles et qui tous les jours reçoivent la protection du gouvernement français pas du gouvernement russe. Mais il ne nous respecte pas Emmanuel. Il essaie de nous faire croire qu'on n'a pas les yeux ni les oreilles. Mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Ça c'est ce que je voulais vous montrer. Le visage de quelqu'un qui flippe. Parce que c'est ce qui lui arrive en ce moment. Il flippe. Il flippe. Il se pisse dessus. Il se pisse dessus devant l'avancée des Russes en Afrique. Il croit qu'on ne peut pas réguler nous-mêmes l'avancée des Russes en Afrique. Il croit que l'or, l'uranium du Niger, si ça quitte maintenant, ça part en Russie, ça va être un problème. C'est où bien que ça partait en France ? En France, c'était bien. Eh oui. C'est l'uranium du Niger qui est en train de fuir. C'est le sous-sol africain qui est en train de fuir. C'est le pétrole africain qui est en train de fuir. C'est le gaz algérien qui est en train de fuir. C'est toutes ces choses qu'il voit en train de fuir qui l'ont ramené en Afrique. C'est important que vous le compreniez. Sous-titrage Société Radio-Canada